Sunday Night Productions Aujourd'hui, on va s'intéresser à la coupure sportive et au repos ou quand le fait de ne plus vous entraîner vous aide à mieux vous entraîner, c'est parti ! Que tu sois débutant ou expérimenté, la récupération est la base de ton entraînement. Avec Run to Progress, Hyundai te partage toutes les méthodes de récupération essentielles pour optimiser ta progression et booster ton plaisir. Soyez les bienvenus dans Run to Progress, le focus récup en partenariat avec Hyundai. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Diagana, notre expert en course à pied. Salut Stéphane, comment vas-tu ? Salut Guillaume, ça va, ça va, impec ! Stéphane, aujourd'hui, je te propose qu'on s'intéresse à une facette un peu méconnue des coureurs dans l'entraînement. On a la perception que ce n'est pas forcément l'entraînement et pourtant ça l'est, c'est le repos. Est-ce que tu penses que le repos finalement fait partie presque de l'entraînement, j'ai envie de dire ? Oui, la récupération, le repos, quelle que soit la forme que peut prendre la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Il faut comprendre que dans l'entraînement, on recherche à stimuler l'organisme avec un ciblage précis sur telle ou telle fonction, sur telle ou telle aptitude physiologique et que derrière, on en attend une réponse adaptative. On va le stimuler dans des zones d'inconfort, de temps en temps, pas toujours, mais parfois dans les zones d'inconfort, pour que derrière, il se réorganise afin d'être plus à même de faire face à cette charge d'entraînement, à ce stimulus d'entraînement. Mais pour ça, il lui faut du temps. Il faut qu'il se réorganise, qu'il prenne en compte l'information qu'il a reçue et qu'il mette en place des stratégies adaptatives. Et ça prend un temps incompressible. Donc, on a besoin de récupération entre les séances. On a besoin de récupération parfois un peu plus longue aussi sur des périodes où on ne s'entraîne plus. Justement, on peut dissocier deux formes de repos. Il y a le repos, on va dire, chaque semaine, tous les 10, 15 jours, où ça peut être préférable de prendre une journée de repos. Et la coupure réelle qu'on peut avoir pendant les vacances ou après une grande compétition. On va s'intéresser déjà au repos sur la semaine d'entraînement. Comment est-ce que tu penses que, par exemple, courir tous les jours, c'est une bonne idée ? Est-ce que, toi, tu étais athlète de haut niveau, est-ce que tu t'accordais des jours de récupération ? C'est quoi ta vision par rapport à ça ? Alors, courir tous les jours, ça peut être une bonne idée. Si, en face, on a des stratégies de récupération qui sont adaptées. Et puis, courir tous les jours pendant un an, ça peut être une bonne idée, avec des bonnes stratégies de récupération. Mais sur 10 ans, ça peut être plus problématique. Et puis encore, ce qu'il faut regarder, c'est le contenu de l'entraînement, l'intensité de l'entraînement. Donc, il y a des notions de volume d'entraînement et des notions d'intensité. Et à un moment, on arrive à une impossibilité de récupérer. On arrive au surentraînement, à la contre-performance, puis à la blessure. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais on peut effectivement envisager, sur une certaine période, de courir tous les jours, si tout est organisé pour. Et c'est bien souvent le cas quand on est professionnel, beaucoup moins quand on est amateur et où on n'a pas à disposition ni le temps, ni les compétences, ni les solutions apportées pour pouvoir maximiser sa récupération. Et en matière de coupure annuelle, est-ce que toi, tu recommandes aux gens autour de toi que tu côtoies de couper chaque année l'entraînement, que ce soit pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, voire je sais que certains athlètes coupent pendant cinq semaines. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ça ? Alors, on peut couper l'entraînement, c'est-à-dire, je dirais, cette pratique très, très cadrée par un plan d'entraînement avec des objectifs bien précis, mais garder de l'activité physique. Ce n'est pas interdit. On peut changer d'activité physique. Ça peut être de la marche, ça peut être des choses un petit peu plus intenses, ça peut être du vélo, des sports portés. C'est pas mal quand on fait de la course à pied parce que déjà, on va s'aérer l'esprit. Dans la coupure, il y a une idée aussi de s'aérer l'esprit, de changer de pratique. Et puis, on va avoir un maintien en étant, bien sûr, sur des intensités bien plus faibles que ce que l'on pratique à l'entraînement, un maintien de sa condition physique qui fait que la reprise va être un petit peu plus facile. Et puis, encore, l'intérêt, c'est qu'on sait qu'une pratique variée peut apporter des bénéfices en matière de prévention blessure. Les gens qui pratiquent à la fois, je vais donner un exemple, le tennis, la course à pied et l'escalade ou le vélo vont avoir moins de risque de se blesser que quand on sollicite et sur-sollicite de manière très, très spécifique, son organisme sur une pratique unique. Donc, c'est l'occasion d'apporter un peu de diversité. Alors, c'est vrai qu'on se dit, le tennis, il y a des chocs. OK, mais si on diminue largement la charge de pratique sportive et puis que ça fait du bien pour la tête, il ne faut surtout pas se priver. Après, on peut choisir de couper complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la reprise va être un petit peu plus dure. Il faut l'accepter, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra prendre plus de temps dans sa reprise pour à nouveau atteindre un niveau de performance donné. Et donc, il ne faut pas se dire, après avoir coupé cinq semaines, tiens, aller au mois de septembre, je me refais un marathon ou un semi plein pot quinze jours après ou fin septembre avec des objectifs très enlevés. C'est vrai, du coup, on peut profiter des vacances d'été, par exemple, pour se reposer, ne pas pratiquer le running. Mais si on a envie d'aller faire du vélo, si on a envie d'aller faire du tennis, si on a envie d'aller faire de la randonnée, ça peut être parfaitement complémentaire et répondre à nos besoins d'activité. Si on aime bien bouger, c'est vrai que c'est aussi ça les vacances, c'est de se faire plaisir. Tu parlais du désentraînement et l'effet du désentraînement sur la performance. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas couper ont cette crainte-là d'être désentraînées, de ne pas réussir à revenir ou justement à perdre du niveau. Alors qu'à la base, le repos, on le rappelle, c'est de permettre au corps de récupérer, d'assimiler, de déconnecter aussi mentalement pour, pourquoi pas aussi, améliorer ses performances par la suite. C'est bien ça l'idée. Ce n'est pas de perdre du niveau, c'est plutôt de reculer pour mieux sauter. Exactement, c'est ce que je disais, la récupération, elle a pour but à minima de vous redonner, je dirais, les conditions de pouvoir poursuivre vos objectifs sur la séance suivante, d'avoir le niveau, d'avoir les capacités sur le plan qualitatif et quantitatif de réaliser la suite de votre plan d'entraînement et même au-delà, de vous reconstruire un petit peu meilleur. Et donc, il y a un temps qui est incompressible. Si on parle de la grande coupure que l'on veut faire sur l'été, eh bien, on va avoir dans un premier temps cet effet positif. Et puis, derrière, si on coupe un peu plus longtemps, on va redescendre sur des capacités fonctionnelles, aérobie, musculaire, que ce soit d'endurance ou même de puissance maximum. Et donc, ça va retomber. Ça, c'est naturel. Et donc, on a raison de craindre une perte de niveau. Mais elle est transitoire. Et ce qui est intéressant, notamment aujourd'hui, avec les recherches en matière d'épigénétique, c'est que l'on sait que l'entraînement donne un marquage épigénétique qui, lui, va être durable. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à la reprise de l'entraînement, le fait que ce marquage soit toujours présent va faire en sorte que vous puissiez très vite retrouver votre niveau plus ou moins vite parce qu'il y a des différences individuelles. Mais tout ne se perd pas. Ce marquage, il reste là. Et ce marquage épigénétique, pour expliquer, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir exprimer facilement, je dirais, produire facilement des protéines qui sont clés dans la performance, notamment dans les enzymes, dans tout ce qui est énergétique, dans la filière énergétique. Il y a énormément d'enzymes qui interviennent. Ce sont des protéines qui sont codées sur l'ADN, qui sont transcrits en ARN messager et les ARN messagers qui sont traduits après en protéines. Donc, il y a une forme de mémoire de votre ADN, en fait, qui fait que ça, vous allez pouvoir l'exprimer toujours assez facilement, plus qu'une personne qui ne s'est jamais entraînée. Donc, vous ne perdez pas tout. Vous allez perdre le niveau fonctionnel, ça c'est sûr, mais pas la capacité à le retrouver. Et si vous êtes très bien entraîné et si vous avez de la chance, vous le retrouverez assez vite et beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'est pas entraîné. Merci infiniment, Stéphane, de nous avoir aidé à y voir plus clair. La semaine prochaine, on parlera des étirements. Sont-ils indispensables au processus de récupération ? À vendredi prochain. Salut Stéphane. Merci Guillaume, à bientôt. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes. 15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 351 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Hyundai.fr. À bientôt pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.